coucou bon écoutez j'avais j'ai vu que ma petite boîte que je vous avais fait hier vous avez bien plus enfin qui est paru ce matin voilà eh ben j'ai dit je vais continuer dans ma lancée je vais vous donner une autre une autre forme de boîte qui pourrait vous intéresser alors pour ça il vous faut un morceau rectangle que la longueur que la largeur que la longueur soit le double de la largeur donc là moi je vais faire je vais faire 15 sur 30 15 sur 30 ouais j'ai ce morceau là là j'ai essayé je sais bon donc je vais déjà coupé sur 15 ça fait peut-être un peu beaucoup pour faire des petites boîtes de d'invités non on va faire 12 sur 24 on va changer on va faire 12 alors 12 peut-être que c'est encore trop grand enfin 12 sur 24 je j'ai envie de dormir je sais pas ce que j'ai ce matin j'ai envie de dormir je dis ben non c'est pas il faut pas aussi je vois que ça va pas je vais aller dormir tout à l'heure bon là j'ai fait 12 sur 24 je vais faire un pli à 12 et voir ça va très vite et j'ai vu que ça vous plaisait et il ya même il ya même quelqu'un je pense que les profs enfin les maîtresses tout ça elle m'a dit que ça m'intéressait d'avoir des petites des petits tutos comme ça pour pour ses élèves donc ça me fait super plaisir mais il me semble que déjà j'avais eu un petit commentaire comme ça donc là c'est plié a alors voilà j'ai une feuille de 24 sur 12 je les plier à 12 ici je vais chercher le milieu donc si ça fait 12 le milieu va forcément c'est 6 1 c'est pas un peuple compliqué que ça c'est 6 allez voir elle est très simple celle là et on va chercher le milieu aussi à 6 voilà on a notre pliure là ici à 12 on va on va mettre alors soit vous prenez votre planche à à plier mais les élèves ils ont pas ça les ils ont pas ça donc ils vont on va prendre la règle on va mettre la règle sur la pliure ici et là et sur la alors moi par contre j'ai une planche de mousse ça c'est faisable aussi donc on peut le faire avec un appareil comme ceci et on va faire le on va marquer le pli comme ça ou si on n'a pas d'appareil ou alors je sais pas ce qu'on pourrait prendre ouais bah ça c'est bien on va plier ou alors on plie comme ça on va plier pareil de la du milieu à la pointe alors là si je me serre pas de mon attendez parce que là je vois pas très bien mon la milieu il est là voilà on va mettre la règle comme ça sur la pointe ici où on a fait et si on n'a pas d'appareil pour faire le trait ni de planche à découper on prend notre feuille et on plie comme ça voilà c'est va aussi rien voilà comme ça donc on a ce pli là et on a ce pli là on va en faire autant ici on va mettre notre règle là on va plier si on n'a pas d'appareil pour plier on plie comme ça voilà on plie dans l'autre sens du milieu au milieu c'est pour ça il faut que la longueur soit le double de la largeur alors où il est mon pli parce que moi je suis comme je suis un marque là voilà comme ça comme ça et comme ça voilà et on plie moi je prends ça avec un petit bourron parce que sinon si bon je crois que c'est un tout une toulle ça s'appelle bon enfin moi les noms savants c'est pas pour moi voilà donc on plie comme ça voilà c'est bon donc on se retrouve avec quelque chose comme ça on va le replier en deux comme ça et on va ramener cette partie là comme ça si vous avez un appareil pour faire des trous c'est simple vous allez prendre moi j'ai ça je pense que dans les écoles ils ont ça aussi je fais je prends les deux morceaux et je fais un trou je vais en faire autant de l'autre côté et ça va très vite voilà on met bien que ça soit bien pointu ici on tient bien et on fait un trou voilà donc vous retrouvez vous pouvez faire aussi vous pouvez aussi vous mettre comme ça faire vos deux trous comme ça ça revient au même vous faites ici comme ça et ici comme ça vous allez replier alors moi j'ai sorti un petit bout de ruban aujourd'hui pas quand j'ai pas un grand bout là parce que j'ai pas cherché vous allez passer votre ruban dans le premier trou dans le deuxième trou dans le deuxième trou et ça va très vite voilà voilà comme ça vous continuez mettez dans un trou alors si non si là voilà comme ça donc à faire les deux comme ça et ici comme ça et après vous faites vous serrez avant vous mettez vos petits chocolats vos petits trucs que vous avez envie de mettre dedans vous serrez vous faites votre nœud hop faites votre petit nœud parce que là moi j'ai pas pris grand chose comme ruban c'était juste pour vous faire la démonstration et voilà et on a fait une petite boîte cadeau alors vous pouvez décorer avec un petit chose de noël de de mariage de de baptême de tout dépend du papier vous prenez tout dépend pour quelle occasion vous faites des petites boîtes d'invités vous pouvez marquer bienvenue je sais pas moi pour un anniversaire pour ça vous fait des petites boîtes toutes simples et toutes faciles à faire il n'y a pas plus simple voyez il n'y a vraiment pas plus simple que ça un morceau largeur longueur double de la largeur vous faites deux alors moi j'en avais fait une sur 26 sur 13 voyez il n'y a pas grand chose de différence là j'ai fait 24 sur 12 voyez on peut en faire des petites encore on peut faire des on peut faire des plus grandes on peut faire des plus petites le principe c'est toujours le même un rectangle la largeur et la longueur le double de la largeur et après vous faites vos vos prix comme je vous ai je viens de vous expliquer vous voyez vous pouvez même faire je suis en train de regarder si vous les faites toutes de la même grandeur voilà elles sont pas toutes de la même grandeur vous pouvez peut-être même faire une petite chose comme ça pour présenter en face pour mettre dans les assiettes des invités ou pour faire un marque place ou je sais pas moi n'importe quoi ce que vous voulez vous mettez ce que vous voulez dans les boîtes et puis voilà c'est ça fait des petits et des petits cadeaux pas oui vous avez des chutes de papier vous faites comme ça moi je pense que je vais en faire des comme ça pour mes amis et des comme ça mais même encore plus petite que ça je vais peut-être faire 10 sur 20 je pense je sais pas encore un bout de papier combien il fait celui-là on va voir j'ai pas toutes les faire celui-là il fait combien de large regardez elle fait 10 donc je vais faire sur 20 ben voilà on va la faire on va la faire tout de suite comme ça ça sera fait par contre je prendrai un bout de ruban de l'autre parce que là j'en ai plus là il faut que j'aille en chercher dans ma on va faire sur 20 voilà si ça fait 10 donc si ça fait 20 je vais faire un pli à 10 voilà je plie on va voir 10 sur 20 la grandeur que ça fait peut-être que c'est suffisant donc là si ça fait 10 je vais faire un pli à 5 enfin une marque à 5 plutôt là j'ai mon petit ma pliure qui est là ma pliure qui est là et il faut pas oublier de faire la pliure quand même du milieu là là je vais faire 5 on va voir la grandeur que ça fait 10 sur 20 voilà on va reprendre ma marque comme j'ai fait tout à l'heure on va prendre ça hop on plie et ça fait des petites boîtes cadeaux avec des chutes que vous avez c'est pas plus mal hein si vous avez des chutes 10 non pas ce côté là parce qu'ils me percent le papier je pense que je vais en faire des deux sortes moi pour offrir à mes amis ouais je vais en faire des petites comme je les ai fait hier enfin ce matin plutôt et là voilà ça sera pour eux voilà donc on plie on plie on plie on plie on plie alors soit vous faites comme je vous ai dit vous faites votre trou comme ça ou alors vous pouvez faire comme ça vous prenez le milieu bouf pouf ça fait du bruit vous prenez le milieu là vous voyez c'est vite fait hein hop hop comme ça vous prenez votre alors je reprends la ruban de là moi parce que comme j'en ai pas d'autre il faut que j'aille en chercher dans ma réserve on va voir celle là peut-être que 10 sur 20 c'est suffisant pour faire un petit cadeau personnalisé c'est suffisant on va passer notre ruban dans le trou voilà voilà comme ça on va passer là et on passe là il est passé par ici il repassera par là et voilà ouais c'est suffisant 20 sur 10 c'est suffisant voilà hop un petit nœud ouais c'est suffisant vous voyez avec la grandeur de cela je peux en faire des comme ça mettre un nœud devant mettre ce que je veux et puis voilà voyez ouais alors celle-là c'est j'ai dit j'avais fait je sais même plus 15 sur 30 j'avais fait ça non j'avais fait 26 sur 13 celle-là je l'ai fait 24 sur 12 et celle-là je l'ai fait 20 sur 10 et ben franchement je préfère celle-là 20 sur 10 voilà vous voyez c'est vite fait en plus c'est très vite fait et ça fait des petites boîtes pour offrir pas mal donc moi je vais en faire des comme ça et des comme ça pour offrir à mes amis je vais mettre un nœud comme ça aussi un nœud et c'est bon et puis pour mettre du thé des bonbons des chocolats ce que vous voulez pour offrir voilà ben écoutez j'espère que ma petite démonstration vous aura plu hein et puis c'est tout simple et on continue dans le simple hein voilà donc je vous fais un gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bisous